Nous sommes en train de se passer à l'école. Nous avons une grande grande question qui nous apporte à l'école. Nous avons apporté sur les réseaux sociaux, les gens, qui nous prennent la responsabilité de l'école. Nous avons une page Facebook, la fameuse Anita Diop. Celle que tout le monde cherche, c'est Maïmoun Ndour Fay. Anita Diop n'a qu'une page Facebook qui s'appelait d'avoir des informations, des informations qui ont été dégonflées dans les fake news. Elles ont été dégonflées dans les fake news et qui ont été dégonflées dans les fake news. Souvent, ils ont été dégonflées dans la page Facebook. En ce moment, ils ont été dégonflées dans les fake news. Je voudrais le dire de la manière la plus sincère et la plus solennelle. Je ne suis pas Anita Diop. Si je n'ai pas eu l'information, je suis Anita Diop. Je ne suis pas Anita Diop. Je ne suis pas Anita Diop. Je ne suis pas Anita Diop parce que le journal est cela, manier l'information, c'est mon travail. Je ne comprends pas pourquoi j'ai le droit et la légitimité de manier l'information, de donner l'information. Mais je ne suis pas derrière une page Facebook pour donner l'information. Je ne suis pas Anita Diop. Je ne suis pas Anita Diop. Je ne suis pas Anita Diop pour identifier ces gens-là. C'est un objectif qui est de nous attaquer. Je ne suis pas à l'information, je ne suis pas à l'information, je ne suis pas à l'information pour attaquer. Je ne suis pas à l'information pour attaquer ma personne. Je ne suis pas à l'information, je ne suis pas à l'information pour attaquer ma personne. Je ne suis pas à l'information pour attaquer ma personne. Donc, c'est un combat politique qui est de nous attaquer ma personne. Je ne suis pas à l'information pour attaquer ma personne. Je fais mon travail. Je ne suis pas à l'information, je ne suis pas à l'information, mais dans tous les cas, je l'assume. Et moi, je ne suis pas lâche. Je ne mène pas de combat à visage couvert. Je n'avance pas masqué. Je suis journaliste. Je fais ce que je dis, j'ai compris et j'ai compris. people donnent une euletige intentionnés pour attaquer ma personne, constitutionnés pour attention. Je n'assume pas à l'information. Je fais autant à l'information de l'enseignement. sé你страionalisation, comme une meute, comme une âdire de haine et de rancuinance. et que vous avez besoin de vous aider, je lui ai intimidation, tous les jours, je m'informe, je vous dis ce que je veux dire, et je vous demande de me faire des charges. Parce que j'ai plus d'argent, je suis très écrite, et je suis très écrite, et je me dis que je suis très écrite. Donc, je l'ai intimidation, je suis très écrite, mais je ne suis pas très écrite, Nous avons changé notre démarche. 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 Nous n'avons pas de combats politiques. Ma mission est d'informer. Je fais un métier noble. Si je n'ai pas une légitimité, je n'ai pas besoin de me cacher derrière une page Facebook. Si je n'ai pas besoin de me cacher une page Facebook, je vais vous faire un peu avec de l'intelligence. Je n'ai pas besoin de me cacher des gens qui ont des robots. Toutes les dispositions sont prises. Je ne serai pas une victime collétérale d'un quelconque combat politique. Je ne veux pas me cacher une autre chose. Si je n'ai pas besoin de me cacher, je n'ai pas besoin de me cacher. Je n'ai pas besoin de me cacher et de me préparer. L'intimidation ne marchera pas. Ça fait quatre ans que dans vos pages, tous les mois, je n'ai pas besoin de me cacher et de me cacher. Ce que je n'ai pas besoin de me cacher, ça ne me perturbe pas. Voilà, je prends ça très bien. Mais maintenant, pour que nous voulons mettre en danger ma vie et la vie de mes agents, je n'ai pas besoin de me cacher les Sénégalais. Maintenant, cette ordre qui est que nous sommes incultés et ignorants, je ne leur parle pas. Moi, je parle aux Sénégalais. Voilà, ils sont raisonnables. Nous nous amons beaucoup, nous nous font. Et je le fais par responsabilité, parce que c'est mon métier-là. C'est juste cela et j'en ai fini. Léguin à... ...